Bonjour à tous, je m'appelle Dimitri et voici ma story. Alors, j'étais athée, je ne croyais vraiment en rien, je ne croyais pas en l'existence d'un dieu, je ne croyais pas à tout ce qui est lié à la spiritualité. Je suis issu du coup d'une famille d'athées, on ne croyait en rien. Et un jour j'ai posé une question à ma famille, j'aurais demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui croient à un dieu ? Pourquoi il y a des gens qui croient à une religion ? Et ils m'ont répondu, et cette réponse a fait de moi ce que j'étais autrefois, ils m'ont dit, en fait ce sont des personnes qui ont besoin de croire en quelque chose, qui ont besoin de vraiment croire en un créateur pour pouvoir avoir de la joie plus tard. Parce que la vie est tellement difficile qu'ils sont obligés de croire pour pouvoir avancer. Donc directement je me suis dit, ok, ceux qui croient en des religions, ils sont un peu faibles. Ils sont obligés de croire en une sorte de fable, de conte, pour pouvoir s'accrocher à la vie. Alors depuis ce jour j'ai fait ma vie comme n'importe quelle athée, j'aimerais dire. Ce qui signifie que j'étais dans la débauche, l'ivresse, l'impudicité, toutes ces choses. Et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on regarde ma famille, on a l'impression que c'est une famille chrétienne. On y voit vraiment l'amour, on voit que les gens se supportent les uns les autres, et on y voit vraiment l'unité. Sauf que tout comme ma famille a une particularité, moi aussi j'en avais une, c'est que j'arrivais pas à rendre cet amour à ma famille. J'étais cette personne qui préférait rester dehors avec des amis dans une voiture jusqu'à 4h du matin, plutôt que de rester avec les miens. J'arrivais à être gentil avec les gens qui n'ont pas le même sang que moi, mais avec les gens qui portent mon sang. J'étais comme toxique, je pouvais être colérique, très dur. Donc finalement ça allait pas trop avec ma famille. Et un jour en 2015, il y a quelque chose qui a un peu changé ma vie. En 2015, j'ai vu ma mère, elle m'a posé une question, je lui ai répondu, mais j'avais une très mauvaise attitude qui a fait que j'ai vu ma mère attrister. Alors que ma mère c'est une femme forte. Et quand je l'ai vue attrister directement, j'étais choqué, je me suis dit mais j'ai vraiment un problème. Comment est-ce que je peux faire souffrir des gens qui m'ont jamais rien fait ? Ils m'ont donné un toit, des vêtements, de quoi manger, ils m'ont donné une éducation. Comment est-ce que je peux être aussi dur avec eux ? Alors j'ai essayé de trouver quelques solutions, je me suis questionné vis-à-vis de la religion. Non pas que je croyais en leur Dieu, mais je me disais peut-être qu'ils avaient une méthode pour pouvoir changer, une méthode pour pouvoir faire en sorte que je puisse aimer ma famille. Alors je me suis dirigé vers une église, c'était en 2015. Une église évangélique, c'est la première fois que j'entre dans cette église. J'écoute leur chant, je vois de la joie, ils sont chaleureux, accueillants. J'écoute la prédication, je n'ai rien compris. Vraiment à la prédication, je n'avais aucune connaissance biblique, rien du tout. Mais on m'a passé une Bible à la fin. Alors j'ai commencé à regarder la Bible, je l'ai cachée pour aller chez moi. Parce qu'en aucun cas on peut avoir une Bible chez moi. Je monte dans ma chambre, je la pose et je me dis, bon, je ne crois pas en Dieu. Mais dans ce livre, peut-être il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va m'aider pour pouvoir aimer ma famille. Alors je commence à lire la Bible, je lis, je lis et je tombe sur un passage qui m'a vraiment marqué. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Donc en lisant ce verset, je me suis dit, bon, c'est sûr, à coup sûr, il y a une solution dedans pour moi. Il y a une solution pour que je puisse aimer ma famille. Alors je commence à lire, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et je suis passé de cette athée à cette personne qui a un doute sur l'existence de Dieu. Je commence à évangéliser les gens à gauche et à droite. J'essaye de faire du bien aux gens. J'essaye d'entrer en contact avec ce Dieu par la prière. Donc je fais toutes sortes de choses qui est écrite dans la Bible pour voir si c'est vrai. Et à la fin de cette année 2015, ma vie était chaotique. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'ai échoué, j'ai raté mon diplôme. Mon père m'a rejeté, m'a renié, disant qu'il n'a plus qu'un seul enfant parce que je lui ai parlé de Dieu. Ma vie était devenue vraiment amère. Et cette amertume a tellement grandi dans mon cœur que le doute sur l'existence de Dieu s'est accru. Au point où j'ai renié Dieu dans ma chambre. Quand des chrétiens venaient me parler, je renais Dieu. Je blasphémais beaucoup. J'étais retombé vraiment dans tous mes travers. Je me rappelle, je m'enivrais en regardant le ciel, en me disant que si Dieu existe, j'espère qu'il souffre. J'insultais Dieu ouvertement. J'étais très colérique envers les chrétiens. Parce qu'à cette époque-là, lorsque je lis la Bible, je voyais cet aspect d'amour. Mais les seules personnes qui me faisaient du mal, c'était des chrétiens. Donc j'étais vraiment devenu amère. C'est vraiment le mot. J'étais dans l'amertume. Je vivais des choses spirituelles compliquées. J'avais ce qu'on appelle des femmes de nuit. C'est-à-dire la nuit où vous avez des rapports sexuels avec un esprit. Et c'était quelque chose de quotidien. Et pour moi, c'était normal. C'était trois, quatre fois par semaine. Le jour, je marche, j'entends une voix de femme m'appeler. J'entends mon nom, je ne me retourne, il n'y a personne. Donc c'était vraiment devenu quelque chose, un environnement un peu compliqué. Mais je me disais en moi-même, je suis un homme. Je vais réussir. Je n'ai pas besoin de croire en une fable. Je n'ai pas besoin de croire en quelque chose pour avancer. Donc ça, c'était en fin 2015. Donc de 2016 à 2018, ma vie a été comme ça. Ma vie, c'était l'amertume. Mais ce qui est intéressant, c'est que de 2016 à 2018, j'ai ce que j'appelais une bonne étoile. Je me rappelle, durant ces deux années, on m'avait appelé pour aller chercher le petit frère d'un ami qui s'était égaré dans des guerres de quartier. Donc nous, on fait une petite équipe de 10, 12. On n'était pas des bagarreurs. On n'était pas des voyous, pas du tout. Mais on était vrais. Donc on va au centre commercial pour chercher le petit frère. On tombe face à 60 personnes avec des bats de baseball, des chiens. Donc quand ils nous voient, ils crient, ils sont là. Et instinctivement, je me dis, aujourd'hui, c'est fini. Ce fusée d'un seul coup pour que je meure, un coup mal placé, une morsure d'un chien, je ne sais pas, la gorge, un coup de batte de fer, et c'est fini. Et comme par hasard, il y avait un bus qui est passé juste derrière nous, qui ouvrait les portes comme pour dire, c'est votre porte de sortie. Alors, on court tous dans le bus, on s'en sort sans blessure. C'est quelque chose qui est resté gravé dans ma tête. Durant ces deux années, je me rappelle, j'étais dans une gare. On reconnaît que je ne suis pas de leur ville, donc on m'entoure de 20 personnes pour me taper. Pareil, je me dis, bon, un seul mauvais coup, c'est fini. Et comme par hasard, parmi les 20 personnes, il y a une seule personne qui s'énerve contre tous et qui fait en sorte que je rentre sans blessure et sans dégratiner. Il y avait une voiture qui venait en bas de chez moi. Je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes. Bref, mais on dirait que ces choses étaient attirées envers moi. Donc, j'allais dans cette voiture. Je savais que c'était pour une sorte de règlement de compte. Et pareil, dans cette voiture, il y avait un chrétien qui était là pour que tout se passe bien. Donc, au bout d'un moment, je me dis, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas du tout en Dieu, mais j'ai quand même une bonne étoile. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Et j'arrive en février 2018 où ma vie a complètement changé. Je me rappelle, il y avait mon ami qui m'appelle pour aller le chercher dans une ville à côté de la mienne. Et il me disait, voilà, il y a des passeurs qui font une délivrance sur ma petite soeur. Donc, viens me chercher, je dois rentrer chez moi. Et à cette époque-là, il y avait le seul ami chrétien qui arrivait à me supporter, qui était chez moi. Donc, on va chercher mon ami. On arrive face à mon ami, il monte dans la voiture et il commence à dire à mon ami chrétien la situation. Mon ami chrétien dit, ok, on va prier pendant que Dimitri conduit. Donc, moi, je roule. Pour moi, ça, c'est des futilités. Je roule, je regarde mon rétro et là, je vois dans le visage de mon ami qu'il n'y a aucune émotion. Mon ami ne prie pas, mon ami ne parle pas. Il reste statique, je ne comprends pas. On arrive chez lui, on entre, je vois les pasteurs faire une délivrance sur sa petite soeur, effectivement. Et d'un seul coup, mon ami que je transportais, il y a une voix grave qui sort et il commence à dire, d'une voix forte, pourquoi cet homme de Dieu était là ? Je devais me tuer dans cet accident de voiture. Ce soir-là, j'ai pris conscience que dans cet accident de voiture qui devait y être, je devais aussi mourir. Donc, ce soir-là, j'ai pris conscience que finalement, cette bonne étoile que j'avais depuis tout ce temps, c'était Dieu. Ce soir-là, j'ai compris que Dieu m'aimait au-delà même de tous mes blasphèmes, au-delà de toutes les fois où je m'enivrais, de toutes les fois où j'étais impur, de toutes les fois où j'étais sale. Je me suis rendu compte que Dieu m'aimait réellement. Et je me suis rendu compte aussi qu'avec tout l'orgueil de l'humanité que je pouvais avoir, le diable pouvait me tuer quand il voulait. Donc, depuis ce jour, février 2018, j'ai donné ma vie à Christ. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que depuis ce jour, Dieu m'a donné un amour pour ma famille. Et ils ont pu voir un changement radical de comportement. Ils ont pu voir que j'étais patient envers eux. Ils ont pu voir que j'aimais passer du temps avec eux. Et j'ai vite compris que pour prendre soin de notre famille, il suffit simplement d'être réconcilié avec Dieu. Donc voilà, j'aimerais simplement encourager une personne. Peut-être que tu te sens sale. Peut-être que tu te sens trop loin de Dieu. Peut-être que tu dis, j'ai déjà entendu parler de l'amour de Dieu, mais ma situation regarde, je vis dans le péché. J'aimerais te dire que mon témoignage, il doit t'édifier ce soir. Mon témoignage, par mon témoignage, tu as vu que Dieu aime au point de sauver la vie à une personne qui l'insulte jour et nuit. Donc s'il l'a fait pour moi, il veut également être réconcilié avec toi. Donc à partir de ce soir, je t'invite vraiment à faire une prière où tu es sincère avec tes propres mots. Et tu dis simplement à Dieu, me voici, je veux revenir à la maison. Et Dieu ne ratera pas. Que Dieu vous bénisse.